Terre et Vigne de l'Aube avec la Chambre d'Agriculture Aube-Haute-Marne. Ensemble, osons autrement. Pour répondre aux besoins de stockage et d'apports en revenus, en 2021, la FDS de l'Aube a proposé à ses adhérents de mutualiser leurs moyens. Premier levier, l'achat groupé de hangars agricoles et le recours à des panneaux photovoltaïques pour gérer leur installation, ils se sont appuyés sur le spécialiste Agri-Soleil Innovation. C'est une entreprise privée détenue par des agriculteurs il y a plus de 15 ans. Aujourd'hui, ils ont plus de 400 bâtiments à leur actif. Donc ils nous aident de la pré-étude, l'appel d'offres de la centrale, du bâtiment. La première idée, c'est que le soleil travaille tout seul et ça permet de financer un bâtiment. Du coup, on va acheter 10, 15, 20, 50 bâtiments standards. Ça, c'est le département. Mais à l'époque, on a acheté beaucoup plus puisque Agri-Soleil a d'autres projets au niveau national et on a été chercher en fait 100, 120 bâtiments. Ce qui fait qu'on peut baisser nos coûts d'achat de près de 20 à 30 %. La mutualisation ne s'arrête pas à l'achat groupé. Les revenus de l'énergie produite sont reversés sur le compte d'une société commune aux 14 agriculteurs ayant installé les panneaux solaires. Ça sécurise les exploitants puisque ce bâtiment n'apparaît pas comptablement dans leur exploitation, ce qui permet d'avoir de la souplesse financière pour faire autre chose sur leur exploitation. Le fait d'être en collectif, aujourd'hui, tout n'est pas raccordé. Il nous en reste 4 bâtiments pas raccordés, mais les autres sont raccordés. Donc l'argent tombe tous les mois, ce qui fait qu'on peut déjà rembourser notre emprunt, même si l'ensemble n'est pas fait. L'agriculteur Richard Lorne a immédiatement été séduit par ce projet collectif. En 2009, il a abandonné l'idée de construire seul un nouveau hangar et d'installer des panneaux solaires. Optime Agrisoleil lui a permis de le réaliser et de rencontrer d'autres agriculteurs. Le fait que la FDSEA nous propose un cadre mutualiste, ça m'a vraiment séduit. 85% du financement provient de la SAS et 15% de ma part. Donc ça change tout au niveau des documents comptables, puisque je ne me retrouve pas directement impacté au niveau de mon taux d'endettement. C'est la cerise sur le gâteau si le photovoltaïque nous permet de la plus-value. Il faut considérer ce projet comme une énorme centrale photovoltaïque sur un département. Ces pionniers ont ouvert la voie à 22 autres agriculteurs au bois. Sur le même principe, ils portent le projet d'installer 22 bâtiments de 1500 m2 pour un coût total de 7 millions d'euros. Ces hangars de stockage seront remboursés à 80% par la production d'électricité. Terre et Vigne de l'Aube avec la Chambre d'agriculture Aube-Haute-Marne. Ensemble, osons autrement.